... Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. En fait, nous, en astronomie, on a un avantage sur la société d'énergie parce que nous avons autant d'énergie que l'on veut. Les étoiles sont des réacteurs nucléaires absolument incroyables qui durent 10 milliards d'années et qui ne se lâchent pas de ce travail. Voilà. La question que j'aimerais débattre avec vous ce soir, c'est une très très ancienne question en fait. Existe-t-il d'autres mondes dans l'univers ? Bon, la terminologie d'autres mondes, c'est plutôt une terminologie de l'Antiquité. Maintenant, on parlerait plutôt d'autres planètes et des choses comme ça. En fait, cette question existe depuis plus de 2000 ans. Vous avez déjà, et ce n'est pas le premier témoignage qu'on connaisse, eh bien il y a une fameuse lettre d'Épicure, écrite plusieurs siècles avant Jésus-Christ, où il exprime son sentiment dans une très très longue lettre. Comment dire qu'il doit y avoir une infinité de mondes dans l'univers, qu'il n'y a aucune raison que la nature ait épuisé la possibilité de combiner des atomes en ne formant qu'un seul monde. Et puis même plus loin dans la même lettre, il exprime qu'il n'y a aucune raison que certains de ces mondes ne soient pas aussi habités. Donc on voit que cette préoccupation existe depuis fort longtemps. Simplement, il est évident que la technologie ne permettait pas, à ce moyen-là, de répondre à ce type d'interrogation. Je ne vais pas parler du système solaire, je vais montrer juste une image pour vous rappeler qu'au centre, est-ce que j'arrive ? Oui, au centre, il y a quatre planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont des gros cailloux. Vous les connaissez aussi bien que moi. Deux planètes gazeuses énormes, Jupiter et Saturne, juste pour comparer, ça c'est à peu près 300 fois la masse de la Terre. Et puis deux planètes de glace, Uranus et Neptune, qui ont l'ordre d'une quinzaine de fois la masse de la Terre. Donc voilà, ça c'est l'archétype que l'on avait tous jusqu'à 20 ans d'un système planétaire. Et donc la question que l'on se posait depuis fort longtemps, c'est qu'il existe un très grand nombre d'étoiles. Le Soleil, c'est une étoile. Et bien donc, il en existe dans la Voie lactée. Ça, ce n'est pas la Voie lactée, mais c'est une galaxie très semblable à notre Voie lactée. C'est quelque chose comme 200 milliards d'étoiles. Le Soleil n'est donc qu'une étoile relativement moyenne dans ce milieu-là. Et donc, si on prend une terminologie moderne, est-ce qu'il existe d'autres mondes dans l'univers ? Eh bien, on le traduirait aujourd'hui par, existe-t-il d'autres planètes habitées ou non habitées déjà, autour de toutes ces étoiles. Vous avez vu, peut-être, j'aurais dû le mentionner sur l'image précédente, que le long de ces grands bras spiraux où la matière s'organise dans les galaxies de ce type-là, eh bien, il y avait des... Je crois que ça vaut la peine de revenir en arrière. Vous avez des petits nuages roses qui se trouvent à plusieurs endroits longs. Il est évident qu'à cette échelle-là, il n'est pas possible de voir les étoiles elles-mêmes. Et donc, si on regarde un de ces nuages roses très bien connus, s'il y a des astronomes amateurs dans la salle, c'est la nébuleuse d'Orion. C'est donc un très gros nuage, d'hydrogène et d'hélium essentiellement, qui, pour différentes raisons physiques, va s'effondrer sous son propre poids et former de nouvelles générations d'étoiles. Comme je dis, gros nuages, c'est de l'ordre de 100 000 fois la masse du Soleil. Et donc, le Soleil, c'est à peu près un million de fois la masse de la Terre. Donc, on est d'accord que c'est de très gros nuages. Et donc, c'est assez étonnant de voir que, depuis déjà cinq siècles, on savait que les étoiles étaient réparties très loin dans l'univers. Par contre, la notion qu'il y avait de nouvelles générations d'étoiles date du début du XXe siècle. Donc, et en fait, actuellement, c'est un site où la physique produit, par une suite de phénomènes compliqués, de nouvelles étoiles. Alors, c'est un des domaines faibles de l'astronomie, actuellement. C'est tout de décrire correctement la formation des étoiles. On les observe. On a énormément de travaux qui ont été faits là-autour. Donc, il n'y a aucune inconnue. On est sûr que ça se passe. Par contre, décrire mathématiquement, correctement, ce qui se passe, c'est extrêmement difficile. Il faut voir que ça, ce n'est pas un dessin d'artiste moderne. C'est réellement une fauteuil d'astronomie. Vous savez, ça illustre la complexité de ce milieu. Il y a d'abord des rapports de densité gigantesques, en un point à l'autre. Vous avez un énorme rayonnement des premières étoiles formées. Il y a du champ magnétique, il y a de la turbulence. Ceci explique qu'encore, il y a du travail pour pouvoir comprendre le détail, le mécanisme de la formation des étoiles et aussi des planètes. Parce qu'en fait, c'est relativement récent. Il y a une cinquantaine d'années qu'un physicien russe, Victor Safronov, a mis les premières briques de la démarche scientifique pour comprendre comment se formaient les planètes dans un terrain. C'est en fait dans ce milieu turbulent où l'étoile se forme, il y a toujours une partie du gaz turbulent qui va tourner trop vite autour de l'étoile pour pouvoir tomber sur l'étoile et être accrété par l'étoile. Et cette nébuleuse qui avait déjà été pressentie par Laplace et Kant une fois-ci longtemps, naturellement apparaît dès la formation des étoiles. Et puis, Victor Safronov se pose la question, il y a des grains de silica, de glace, etc., qui vont se collisionner et former des structures de plus en plus grandes jusqu'à former des planètes. On est encore loin de maîtriser le détail de toute la chaîne du processus, mais je dirais que cette théorie, actuellement, n'est pas remise en doute. Alors juste, ici, normalement, ça devrait bouger, mais ça ne marche pas pour différentes raisons. Ce n'est pas important. Donc ça, c'est une sorte de modèle de l'idée, c'est que la jeune étoile est là au milieu, elle est entourée par de la matière, et puis la matière qui va tourner très vite, eh bien, autour ne peut pas tomber sur la jeune étoile, et puis les grains de poussière vont s'agglomérer et puis former des nouvelles planètes. Alors, voici, 21 ans, le télescope spatial Hubble regarde la nébuleuse d'Orion, que l'on voit ici, regarde quelques étoiles jeunes qui se trouvent devant. Alors, comme je dis étoiles jeunes, environ 4 millions d'années, 3-4 millions d'années. Alors, pourquoi c'est jeune ? Parce que le Soleil, il a 4600 millions d'années. Donc, c'est environ des étoiles mille fois plus jeunes que notre système solaire. Et quand il les regarde avec une résolution adéquate, eh bien, il voit bel et bien que chaque jeune étoile, il y en a beaucoup plus qu'il a observé, eh bien, est entourée d'un petit nuage. Simplement, la poussière va cacher la nébuleuse derrière. Donc, on voit bien que plus ou moins, chaque étoile est entourée à sa naissance d'un disque de gaz qui tourne. Donc, a priori, on peut se dire, il doit y avoir des planètes partout autour de toutes les étoiles. Donc, les systèmes planétaires, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'extrêmement banal qui doit exister partout. Bon, le dire, c'est une chose, les trouver, c'est une autre. Alors, on revoit une nébuleuse. Une nébuleuse, donc, la dynamique stélaire nous permet d'estimer le nombre d'étoiles qu'il y a là-dedans. On arrive à l'ordre de quelques centaines de milliards. Ici, on imagine qu'on fait une image d'un petit recoin d'une telle galaxie et voilà ce que l'on voit. Ça, c'est une vraie image, ce n'est pas une simulation. C'est un petit coin du centre de notre galaxie, cette fois-ci, qui montre que la question n'est pas de trouver de nouvelles étoiles, on en a autant qu'on en veut, comme ça. La question, c'est de se dire est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de cette étoile ici, etc., etc. Donc, la question est là. Des étoiles, on en a énormément. C'est chaque fois, je vous rappelle, des réacteurs nucléaires. Donc, l'immense majorité de ces étoiles-là, c'est des réacteurs qui font la fusion thermonucléaire de l'hydrogène en hélium et produisent de l'énergie. C'est ce qu'on essaye de faire avec les réacteurs à fusion thermonucléaire. Les étoiles le réalisent naturellement dans la nature. Ça se termine mal, en général. Je ne parle pas, ce n'est pas de la politique, ça n'a rien à voir avec les centrales. Mais pour les étoiles, ça se termine... Bon, ça, ça n'a rien à voir avec le fil principal de la conférence, mais quand même, si on regarde juste un tout petit tour du propriétaire, il y a... Le télescope spatial Hubble était géré par un institut à Baltimore, qui était, voilà, avec une centaine ou deux cents de chercheurs, avec un directeur à sa tête, qui était à l'époque le professeur Williams, qui recevait un droit de faire des observations très, très petites, sans en avoir à rapporter à des comités. Voilà, privilège du directeur pour pouvoir sauter sur des idées, voilà, nouvelles et tout. Et Williams a décidé de faire une seule photo. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a choisi un petit coin du ciel où on ne voit qu'il n'y ait quasiment rien depuis le sol, mais, oui, en fait, trois étoiles. une, il faudrait que je descende pour les voir les autres. Il y en a trois, vous les voyez parce que c'est la figure de diffraction ici, enfin, un peu, voilà. Et c'était tout ce qu'il voyait. Et il a fait plusieurs jours des photos. Évidemment, il les stockait, puis après, dans l'ordinateur, ils ont additionné tout ça. Et après, les quelques dix jours d'observation, eh bien, il y avait 2500 galaxies comme la nôtre qui apparaissaient. Donc, voilà. Et même notre voie lactée à l'échelle de l'univers, donc, notre voie lactée de 100 milliards d'étoiles, eh bien, ce n'est qu'un grain de poussière à l'échelle de l'univers. Donc, après, vous faites le produit. Ici, c'est un tout petit coin du ciel, 2500 galaxies, chacune avec, etc. Voilà. Juste pour dire que des étoiles, il y en a beaucoup dans l'univers. Bon, alors, les astronomes disposent aujourd'hui de merveilleux instruments. Alors, ici, c'est l'observatoire du mont Paranal dans le désert d'Atacama, observatoire européen, quatre télescopes de 8,20 m. Alors, quand je dis télescope de 8,20 m, il faut qu'on se mette d'accord. 8,20 m, c'est le diamètre du miroir principal. Alors, disons, je ne sais pas quelle liste, mais c'est à peu près jusqu'au mur là-bas ou un peu moins, comme ça, voilà. Donc, le miroir, c'est vraiment des très grands miroirs, comme dire, et ça, ça a été réalisé il y a une quinzaine d'années ou des choses comme ça. Le paysage, évidemment, qui est caractéristique de ces sites merveilleux pour l'astronomie, avec un grand nombre de nuits claires, vous voyez le paysage, il ne pleut pas souvent, très peu de vapeur, du vapeur, d'eau, pour l'observation infrarouge, ce n'est pas très haut, c'est à 2400 mètres d'altitude. Regardez ici, on regarde ça, c'est une photo, ce n'est pas une maquette, c'est une vraie photo à vue d'en haut, vous avez les coupoles qui abritent les fameux, les quatre télescopes, il y en a des plus petits ici, et tout ce monde peut combiner la lumière sous le plateau dans des tunnels interférométriques, c'est-à-dire avec des petits trains qui avancent avec des précisions incroyables, contrôlées par laser, et puis on peut ramener toute la lumière au même endroit. Voilà, ça c'est une image des outils de l'astronomie moderne, et on se dit que si on a des outils si beaux, qu'il y a des étoiles qui sont très très près de nous, il y en a certaines qui sont très près, donc si on est si convaincu qu'il doit y avoir autant de planètes, il suffit d'y regarder. Ça ne marche pas. Alors voilà encore une autre vision pour se faire plaisir, c'est très beau, enfin c'est, comment dire, c'est ça, c'est sur le plateau, là, comme ça, ici. Alors, le problème, il est celui-ci. Imaginez un phare de marine qui se trouve, disons, à mille kilomètres de vous, et qui a un luciole qui se trouve sur la monture du phare, quelque part. Aucune chance, même avec un énorme outil observateur, un télescope, aucune chance de voir la luciole. Pourquoi ? Parce que simplement, le phare, il est, par exemple, un milliard de fois plus lumineux que la luciole. Et donc, si on étale le phare, à ce moment-là, on peut l'avoir. Donc, le problème, il est là, c'est pas tellement que les planètes qui sont autour des étoiles les plus proches ne puissent pas être observées par elles-mêmes. Simplement, on est complètement dominé par la lumière des étoiles. Les planètes ne produisent pas d'énergie, elles ne font que réfléchir la lumière reçue des étoiles. Jupiter, la grosse planète du système solaire, ne réfléchit qu'un milliardième de la lumière du Soleil. Donc, vu à une certaine distance, elle est complètement noyée dans la luminosité du Soleil. Voilà, c'est juste pour illustrer que l'image, parce qu'on aimerait bien aller voir ces planètes, eh bien, cette démarche, elle est difficile. Alors, néanmoins, il y a des instruments qui ont été mis en service. Alors là, c'est une vision à grand angle de l'intérieur d'une de ces quatre coupoles du Mont Paranal et vous avez un instrument ici qui est l'instrument qui s'appelle sphère, qui est, en gros, qu'est-ce que c'est ? L'atmosphère terrestre, elle a le défaut de vibrer pour des raisons d'inomobilité thermique. Et donc, les images sont toujours un petit peu turbulentes, même si le site est parfait, très beau, comme ça. Donc, il faut essayer de supprimer ces variations. Donc, l'idée, c'est de construire un système optique qui analyse la turbulence en atmosphère à 100 fois par seconde et un tout petit miroir qu'on déforme à 100 fois par seconde pour compenser exactement les défauts de l'atmosphère pour avoir des images parfaites. Alors ça, c'est la première démarche et ça, ça se fait. Il y a quelque chose comme 1700 actuateurs qui font vibrer à 100 Hertz un miroir très fin. Ce n'est pas le gros miroir. Un miroir, on ne peut pas bouger un miroir pareil. C'est un tout petit miroir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les opticiens sont doués. ils sont capables de faire en sorte qu'on puisse éteindre la lumière de l'étoile au milieu. Voilà. Des rues optiques qui font qu'on éteint la lumière de l'étoile. Mais on n'éteint pas ce qu'il y a juste à côté. Et donc ça, c'est l'idée de ces instruments. C'est de faire des méthodes optiques qui éteignent la lumière pour voir quelque chose qui est un million ou plus petit encore à côté. Alors c'est des instruments qui viennent d'être mis en service, celui-là. Il y en a deux ou trois dans le monde. dans d'autres grands observatoires. Alors ça, c'est une image dite de mise en service quand on teste. Alors ça, ils ont pris une étoile qui s'appelle, elle a un nom, elle est visible, elle est venue, Yota Sagittaire et elle a un compagnon qui est 4000 fois plus faible. Alors voilà, l'étoile, elle serait là, mais elle est parfaitement éteinte, encore mieux sur cette image ici, et on voit très bien son compagnon. Donc imaginez une lampe de 4000 watts avec une petite lampe à côté de 1 watt et qui se trouve à 0,24 secondes d'arc. Alors ça ne vous dit rien, c'est simplement environ 1 mm vu à 100 m. Donc ici, vous avez un phare monstrueux de 4000 watts, à côté, tout près, à 1 mm, vous avez une toute petite lampe, toute petite, et bien voilà, l'instrument, il est tout à fait capable de voir ça et en gros, ça c'est une des premières images pour mettre en service l'instrument. Actuellement, l'idée est de faire 100 fois mieux, voire plus. Voilà, donc c'est juste le développement, ça fait partie de cet énorme développement de la technologie actuelle pour essayer d'imager les photos. Yonda, il y a déjà des premiers succès qui ont été fait déjà une dizaine d'années. Alors ça, c'est l'ennui de la nature, elle est toujours plus compliquée qu'on ne croit. Comment dire ? Quand les planètes sont jeunes, elles sont relativement brillantes. Parce qu'elles ont gardé de la chaleur à l'intérieur de la mécanique de formation. L'ennui, c'est qu'au même moment, il y a encore de la matière qui tourne autour. Et donc, on a toujours la compétition du fond qui est brillant et tout, mais néanmoins, les collègues qui ont fait ça il y a une dizaine d'années, ils ont vu l'étoile, une planète qui est là, et puis qui se déplace d'année en année ici, comme ça. Voilà. Donc, ça commence, c'est un nouveau domaine qui commence. Alors, quand nous on a commencé à travailler il y a une vingtaine, un peu plus de vingt ans, ces méthodes d'imagerie, on n'en rêvait même pas, donc on devait utiliser des méthodes indirectes. Des méthodes indirectes, alors quelles méthodes indirectes ? Eh bien, si vous avez une étoile ici, une planète qui tourne autour que vous ne pouvez pas avoir, eh bien, comme la planète est légère, elle va faire un tour très grand, et en même temps, évidemment, l'étoile, elle est aussi un peu perturbée, mais elle fait un tour beaucoup plus petit, et donc, s'il y a un rapport, je ne sais pas, mille entre les deux, elle fera un cercle qui sera mille fois plus petit, donc elle bougera très peu. Donc l'idée, ce que l'on a utilisé nous, c'est de faire un spectrographe, un instrument qui analyse les fréquences émises, la lumière émise par l'étoile, disperser cette lumière, faire une sorte d'arc-en-ciel, regarder les transitions atomiques qui se trouvent dedans, et mesurer des tout petites fluctuations de la position de ces lents, ces rails, mais c'est tout petit, petit. C'est environ mille ou dix mille fois plus petit que la largeur des fonds qu'on voit ici. Et donc, en gros, ce que l'on fait, on mesure la vitesse de l'étoile, on voit qu'elle varie en fonction du temps, on fait quelques calculs, et on a déduit qu'il y a une planète qui tourne avec une certaine période, une certaine forme d'orbite, avec une certaine masse. Donc ça, c'était une méthode indirecte qu'on utilisait au début, et qui a été finalement un grand succès, qui a révélé beaucoup d'objets. Alors voilà, ça, c'est le vieux télescope. C'était à l'époque, on utilisait un vieux télescope qui avait 50 ans. Ce n'est pas très important, c'est de sorte. Le télescope, autant qu'il soit bon, mais ce n'est pas l'objet critique, c'était le spectrographe qu'on avait construit derrière. Et puis, bien voilà, on a eu tout d'un coup cette surprise. si on met ici la vitesse en fonction du temps, eh bien l'étoile s'éloigne, se rapproche, s'éloigne, se rapproche, etc. C'est exactement ce qu'on cherchait à une nuance près, c'est que cet objet-là correspondait plus ou moins à la moitié de la masse de Jupiter, mais avec une période de 4 jours. Dans le système solaire, vous n'avez pas une planète qui tourne, au moins une grosse planète qui tourne en 4 jours autour du Soleil. Voilà, alors ça, c'était l'objet étrange qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années sur un télescope d'ordre de 2 mètres, de diamètre, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un business incroyable parce qu'on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de groupes qui travaillent. Eh bien, actuellement, il y a plus de 2000 exoplanètes qui ont été découvertes depuis cette date-là. Et puis, il y en a encore des tas d'autres qui sont des candidats qui demandent d'être confirmés. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau domaine qui explose en astronomie. Puisqu'il n'y avait aucune observation d'exoplanètes avant. Donc, voilà une image un peu d'artiste. Ça, c'est comme dire une étoile très similaire à notre Soleil et puis un Jupiter tout près qui tourne 1500 degrés. Donc, c'est clair que ce n'est pas l'art qui fait bon vivre. Les problèmes, les problèmes sérieux qui sont venus très vite, c'est quel est le mécanisme de formation ? Alors, je ne vais pas passer trop de temps à expliquer la physique qui se posait, mais il y avait quand même un gros problème. La théorie de Saffronoff dit qu'on agglomère des grains de silicate et de glace pour former des planètes. Simplement, les silicates, il n'y en a pas beaucoup, les grains de métaux. Dans l'intérieur du disque, on peut former des petites planètes comme la Terre ou Vénus, etc. Par contre, pour former des grandes planètes comme Jupiter, on est obligé d'agglomérer des grains de glace. L'ennui, la glace, elle n'existe pas tout près de l'étoile et pourtant, c'était ce qui se passait ici. Donc, apparemment, c'était une contradiction avec la théorie de formation des planètes géantes et donc, il fallait essayer de voir comment on pouvait réconcilier cette observation avec les mécanismes de formation. Eh bien, la réponse est venue très vite. En gros, ça, c'est une simulation, ce n'est pas une photo. les gens sont capables de mettre dans l'ordinateur du gaz et de la poussière dans un disque qui tourne, etc., de faire mettre la physique pour former une jeune planète. La jeune planète va capter tout le gaz et la poussière qui se trouvent dans un anneau, ici. Évidemment, la masse de la planète va créer des vagues, des excès de densité à certains endroits et ces excès vont réagir après sur l'orbite de la planète et si on fait les calculs qui sont un petit peu lourds et difficiles, eh bien, on montre que la planète va se rapprocher de l'étoile. Donc, tout est parfait. Tout d'un coup, on met en évidence un mécanisme fondamental qui n'avait jamais été pris en compte précédemment dans la théorie de la formation des planètes. On est obligé de tenir compte du fait que les planètes sont après la formation, ne sont pas à l'endroit où elles sont nées. Alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout fini. Il y a encore beaucoup à faire autour, c'est compliqué. Alors maintenant, on fait un saut dans le temps, donc ça, c'était il y a 20 ans, et puis on regarde à peu près ce qu'il y a il y a une année, à peu près. Et ça, on regarde un autre joujou des astronomes d'aujourd'hui, c'est un radiotélescope formé de 60 antennes de 12 mètres qui sont, elles, à 5000 mètres d'altitude au nord du Chili, sur un altiplano, donc une plaine de haute altitude. L'avantage par rapport à l'autre observatoire, c'est qu'il y a beaucoup moins de vapeur d'eau dans l'air à cette altitude. Donc pour les certaines longueurs d'onde qui intéressent le radiotélescope, c'est fondamental. alors où c'est beaucoup plus compliqué, c'est qu'il est possible de ramener toutes les mesures, toutes ces antennes regardées au même moment à le même coin du ciel et, comment dire, après, vous ramenez tous les signaux en même endroit, dans un même endroit, vous analysez l'ensemble des signaux reçus et après, par beaucoup de calculs, vous reconstruisez l'image avec un détail absolument incroyable. Alors ça, c'est un outil pour étudier le gaz froid dans l'univers. Le gaz froid autour des formations des galaxies, formation des étoiles, formation des planètes. Alors c'est absolument incroyable au nord du Chili. Et cet instrument, alors on peut, encore qui plus est, on peut changer la dimension du réseau, depuis très très groupé, comme il est ici, jusqu'à distribuer sur 14 kilomètres. ça augmente la résolution de les détails que l'on peut voir. Alors ici, une autre image de ces antennes. Voilà encore une autre, ces bons paysages. Bon, il n'y a pas beaucoup d'air là-bas. Quand on marche là-bas, il faut marcher lentement. Alors voilà, il y a une année ou deux, des collègues, vous savez, la manière de faire en astronomie, il ne faut pas croire que, donc là, peut-être une chose qui doit être dite, ce projet, c'est peut-être un premier projet en astronomie qui groupait l'Europe, les États-Unis et le Japon. Donc je ne sais pas, 8 si ça concerne, 800 millions de personnes, je ne sais pas combien. Ça aide à financer ce genre de projet. Et donc, quand vous avez une bonne idée, vous la rédigez, vous la soumettez à un comité, vous n'êtes pas seul, le comité va examiner la pertinence scientifique, s'il estime que c'est très bien, il va mettre une bonne note et puis après, il donne le temps d'après les notes reçues. Donc il n'y a aucune nationalité, il n'y a aucun privilège parce que vous faites partie d'un grand pays ou quoi que ce soit, c'est uniquement la valeur scientifique de votre projet. Alors, ces collègues ont pointé les 60 antennes sur ce petit nuage de gaz, c'est beaucoup plus petit que le nuage d'Orion, parce qu'on savait qu'il y avait une étoile jaune en milieu. Alors, l'étoile jaune, elle est là, je ne vois pas bien les traits ici, et avec l'interféromètre, eh bien, ils ont vu qu'au centre, eh bien, il y avait bel et bien ces structures qui signalent la formation d'un système multiplanétaire, en fait, il y a probablement plusieurs planètes qui tournent autour. Voilà, c'est juste pour dire qu'actuellement, les sites des formations planétaires, c'est un des enjeux de la recherche des planètes. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas radioastronome, je travaille plutôt dans l'optique, et ça, après avoir la découverte à l'Observatoire de Provence, eh bien, on a développé des instruments pour aller sur un autre observatoire qui se trouve au Chili, l'Observatoire de la CIA, qui est un observatoire européen d'il y a une cinquantaine d'années, avec tout un tas de télescopes créatifs ici, et donc, il y a un petit télescope qu'on utilise qui est par là, et puis le gros qui se trouve ici. 2400 mètres d'altitude. Voilà, le télescope de 3,60 mètres, c'est le plus gros, donc, il se trouve ici sur cette image. 3,60 mètres, je vous rappelle, c'est la dimension du miroir et pas de la coupole. On a construit à l'Observatoire de Genève un instrument qui permet de mesurer la vitesse des étoiles bien mieux que le premier qu'on avait utilisé dans le sud de la France. Alors, voilà, c'est un instrument qui sépare les longueurs d'onde et puis qui est capable de mesurer des tout petits changements des fréquences émises par l'étoile. Simplement, cet instrument-là, c'est le plus précis actuellement qui existe au monde, même qu'il a été mis en service il y a plus de 10 ans. Eh bien, il est capable de mesurer des vitesses d'étoiles qui sont équivalentes à un piéton qui marche tout doucement. Voilà, donc c'est juste pour montrer la difficulté, elle est là. Si vous voulez chercher des tout petites planètes, vous devez être capable de mesurer des tout petits effets parce que le soleil ne bouge pas beaucoup dû à la rotation de la Terre. Et puis en plus, comme la période de la Terre, c'est une année, il faut que la précision reste. Vous pouvez la maintenir au cours des années. Alors voilà, on ne va pas regarder les 2000. Je vous en montre une pour illustrer l'idée. Ici, vous mettez la vitesse. Ici, vous avez les nuits. Je n'arrive pas à lire depuis là, mais il y a à peu près 2000 nuits. Donc il y a plusieurs années. Chaque paquet, ça correspond à une saison. Il y a 7 années ou je ne sais pas quoi comme ça. Donc, vous pointez votre télescope dans la direction de l'étoile. Vous mesurez la vitesse de l'étoile et vous mettez un point rouge ici dans ce diagramme. La nuit suivante ou une semaine après, vous refaites la même chose et vous faites ça pendant 7 ans ici ou n'importe quoi. Comme ça. Et après, vous laissez, vous obtenez un nuage de points ici. Et puis après, vous laissez l'ordinateur se débrouiller avec un programme adéquat pour regarder combien il y a de planètes là-dedans. Et voilà ce que vous avez. Il y a 7 planètes qui tournent autour. Alors, en gros, l'idée, si vous avez une planète, eh bien, vous avez l'étoile, la planète tourne autour, l'étoile va faire un mouvement comme ça, donc la vitesse, elle s'éloigne de vous, elle se rapproche, etc. Si vous avez deux planètes, ça va faire comme ça. Si vous en avez sept, ça devient plus compliqué. Voilà. Et alors, c'était un système fabuleux, ce système-là. Parce que, vous voyez, il est incroyablement serré. Les premières, les planètes ont quelques jours de période. Ça, c'est une caractéristique qu'on ne s'attendait pas à trouver. C'est chaque fois, on trouve des choses qu'on ne s'attendait pas. Des tas de planètes extrêmement serrées, extrêmement paquées dans le sens des systèmes. et on se dit, est-ce que c'est vraiment stable que les planètes comme ça ? On a des collègues dynamiciens qui savent faire des choses compliquées. Alors là, chaque petit point jaune ici correspond à une mesure tous les 50 000 ans. Bleu ou comme ça. Chaque couleur correspond à une des planètes. Et si vous faites le calcul, ça ne tient pas, c'est instable. Et c'est inadmissible. Si vous observez un système dans la nature, il faut qu'il puisse exister. Alors après, vous devez rajouter ce qu'ils appellent des corrections de relativité générale, Einstein, des choses comme ça. En plus, vous devez rajouter les effets de marée entre les planètes parce qu'il y a de la dissipation de marée. Et quand vous mettez tout, eh bien, c'est stable. Et c'est ce que la nature a réalisé ici. Voilà. C'est juste... Alors évidemment, il y a beaucoup de sous-produits de tout ce qu'on fait, comme ça, des systèmes compliqués qui apparaissent. Alors, une des préoccupations actuelles, s'est déplacée dans le... Ici, vous avez un diagramme où on met la masse des étoiles et la séparation entre la planète et l'étoile. Ici, vous avez le système solaire. Alors, il faut pas que je disais, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter. Et cette zone bleue correspond à la zone où l'eau liquide peut exister à la surface. Si vous êtes trop près, l'eau passe en vapeur. Si vous êtes trop loin, ça fait de la glace. Et ça, c'est la zone où la température est telle que l'eau peut être liquide. Et actuellement, il y a énormément d'efforts pour trouver des planètes ailleurs, des exoplanètes qui sont ici. Pourquoi c'est comme ça? Ce diagramme-là est comme ça. C'est que les étoiles, comme je vous l'ai dit, c'est des réacteurs nucléaires. Le rendement du réacteur nucléaire diminue énormément quand la masse d'étoiles diminue. Si vous avez une étoile qui est à peu près trois fois plus légère que le Soleil, le rendement du réacteur nucléaire est à peu près cinq fois moins bon. Alors voilà. Donc c'est pour ça que les systèmes planétaires avec des petites planètes, des petites étoiles, ces planètes peuvent être beaucoup plus proches de l'étoile que le Soleil, par exemple, où on est ici. Voilà. Donc, évidemment, on a eu l'idée de se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres planètes où la vie aurait pu se développer. Alors, il y a une autre technique qui est venue à notre aide. C'est la méthode dite des transits photométriques. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Si vous avez une étoile ici, on a vu qu'il y a beaucoup de planètes à courte période. Eh bien, de temps en temps, il doit y avoir une planète qui passe juste entre vous et l'étoile. Et donc, ça fait ce qu'on appellera une éclipse. Donc, voilà. Malheureusement, mon animation ne va pas marcher, tant pis. Comme dire, elle passe devant. Et quand elle passe devant, elle vient devant, la luminosité va baisser. Et la quantité de combien elle baisse, vous dit directement, vous donne accès aux rayons de la planète. Le spectrographe vous donne la masse. Ça, ça vous donne le rayon. Vous combinez les deux, vous avez la densité et vous pouvez dire si c'est une planète gazeuse, rocheuse, etc. Donc, ça, c'est un véritable cadeau d'avoir ce genre de technique puisqu'on va dire est-ce qu'on est capable de chercher des vraies terres avec cette technique. Des toutes petites planètes qui passent devant les étoiles. Alors, vous voyez, l'ennui, c'est que, ça, c'est une vraie image, c'est pas une simulation du soleil vu dans une longueur d'onde particulière. Le soleil, c'est du gaz chaud qui monte et qui descend à peu près à 1000 mètres par seconde. Il y a des tâches solaires, il y a des éruptions, etc. Regardez la Terre, c'est ça. Donc, si vous voulez chercher à voir l'éclipse quand elle passe devant, voilà, ça, c'est, a priori, on se dit que c'est pas terrible et puis, vous voulez chercher à voir la variation de la vitesse du soleil due à l'orbite de la Terre et c'est 8 centimètres par seconde. Donc, vous voulez mesurer des variations de vitesse du soleil mais qui est formée par une sorte de grosse marmite qui bout avec des vitesses énormes, voilà. Donc, c'est pas donné la recherche des petites planètes comme la Terre. Alors, néanmoins, voilà, juste historiquement quelque chose qui s'est passé. Alors, il y a plus de 15 ans, 15-16 ans, on a découvert une planète un peu comme la première qui avait 3,5 jours de période. On a donné ça à des collègues avec qui on travaillait qui avaient un télescope de 10 centimètres, donc il n'y a pas que des grands télescopes. Il a regardé et à leur prédite, eh bien, il a observé l'éclipse. Ces collègues américains ont demandé l'année suivante du temps sur le télescope spatial-label et voilà ce qu'ils ont pu faire depuis l'espace. Donc, vous regardez la qualité des mesures quand vous êtes au-dessus de l'atmosphère. Et tout de suite, ça vous donne une idée. Ah, mais si on est capable de mesurer quelque chose d'aussi parfait pour une planète géante, gazeuse, est-ce qu'on ne peut pas en trouver des beaucoup plus petites ? Alors voilà, ça c'est une vraie image du transit de Mercure il y a quelques années devant le Soleil. Ou Vénus, Vénus, le transit de Vénus devant le Soleil. Voilà, c'est la baisse de luminosité du Soleil quand il y a ça. Ce n'est pas beaucoup. Alors, on revoit la même image que précédemment faite dans l'espace. Alors, si c'était Jupiter, la lumière aurait baissé de ça, Neptune de ça et la Terre 100 fois plus petite. Ça fait baisser de 1 à 10 millième la luminosité de l'étoile quand une Terre passe devant. Il n'y a eu qu'un, deux satellites qui ont été conçus, un satellite franco-européen Corot, un satellite beaucoup plus ambitieux Kepler, presque d'un mètre de diamètre, qui ont été lancés pour détecter ce genre de choses-là optimisées pour se faire. Alors voilà, ça c'est une première détection d'une planète de 1,7 fois le rayon de la Terre et ça c'est les détections faites par Kepler. Je ne suis même pas sûr que c'est complet. C'était pas le problème. Comme ça, c'est, alors là, le rayon en fonction de la période, chaque petit point représente une planète détectée, les couleurs codent le nombre de planètes parce qu'il y a de temps en temps il y a plusieurs planètes qui passent devant l'étoile et actuellement c'est 4 000, à peu près 4 000 planètes qui ont été trouvées par cette mission spatiale. Absolument fantastique et vous regardez ici, il y a des planètes qui sont plus petites que la Terre malgré tout, même que c'est si difficile que ça, il y a beaucoup d'objets qui sont plus petits que la Terre qui ont été trouvés par cette mission fantastique. là où on revient à notre obsession, est-ce qu'on ne peut pas détecter de la vie sur ces planètes ? Alors, quel est le type, le prototype de planète qu'on aimerait trouver ? C'est une planète qui ressemble à la Terre par certains côtés. Alors pourquoi ? Ce n'est pas du tout qu'on a de l'anthropocentrisme. C'est une planète rocheuse, planète rocheuse. Pourquoi ? Parce que la Terre elle a 12 000 kilomètres de diamètre et les océans profondeur moyenne quelques kilomètres. Donc c'est moins du millième. Et donc, vous pouvez faire l'expérience, vous prenez une orange, vous la trempez dans un baquet d'eau, vous secouez bien, et bien la pellicule d'eau qui reste à la surface c'est à peu près dans les mêmes proportions que les océans terrestres. Donc c'est bien et bien une planète rocheuse. Maintenant, pourquoi on s'intéresse à une planète avec de l'eau ? Simplement, il faut dire deux raisons essentielles. Une, d'abord l'eau c'est un solvant chimique qui est fabuleux pour favoriser les réactions chimiques parce qu'elle met en contact les atomes comme ça et donc favorise les réactions chimiques. Ça c'est intéressant. La deuxième chose c'est que c'est lié intimement à la notion de vie. pourquoi ? Parce qu'il faut se poser la question qu'est-ce que c'est quelle est la caractéristique la plus fondamentale de la vie ? et bien c'est le fait de pouvoir fonctionner c'est-à-dire échanger de l'énergie avec le milieu se protéger du milieu d'accord mais encore cette autre caractéristique de pouvoir transférer cette information comment fonctionner à ses descendants. donc non seulement vous devez avoir le programme pour fonctionner mais vous êtes capable de le transférer et bon on sait que la seule manière qui a été trouvée que la nature a trouvée et qu'on a déjà recherché d'autres manières mais c'est comme dire c'est le code génétique. Vous avez une suite de molécules incroyables qui code tout le détail de ce que je viens de dire donc de fonctionner est de se reproduire et de transférer l'information. Et ça il y a comment dire cette longue chaîne moléculaire est très fragile. Si vous chauffez au-delà d'environ 115 degrés et bien vous cassez ces longues chaînes moléculaires c'est ce que tout le monde fait quand il veut stériliser les conserves et puis autrement si ça descend en dessous d'environ moins de 15 degrés centigrades et bien il n'y a plus grand chose qui se passe d'intéressant parce que la chimie est tellement ralentie il n'y a plus grand chose qui se passe. Voilà. Donc cette exigence de trouver une planète avec de l'eau comme ça c'est avant tout simplement pour garantir la transmission de l'information d'une génération à l'autre pour la vie et aussi de favoriser les réactions éventuellement chimiques qui ont donné naissance à la vie. Donc ce n'est pas du tout des fantasmes parce que chez nous c'est comme ça on aimerait trouver la même chose. C'est beaucoup plus fondamental. Alors maintenant je reviens en arrière. On parlait d'exoplanètes. Est-ce qu'on est sûr d'avoir fini l'inventaire de la vie dans le système solaire ? Alors ça c'est une image de la surverse de Mars il y a à peu près et il y a 3 milliards d'années un peu plus l'eau coulait sur Mars. Ça coulait ça fait des lits de rivière des ouèdes comme ça gigantesques absolument gigantesques alors on me dit oui mon fantasme est-ce que c'est vrai ? Eh bien comment est-ce qu'on fait ? Vous avez vu des fois le fond de la rivière du Rhône au bord du Rhône regardez les cailloux et vous regardez un pierrier en montagne pas du tout la même chose les cailloux ça c'est des galets roulés ça c'est des des cailloux fracturés et donc les petites sondes américaines qui sont allées se balader eh bien elles ont été regarder la forme des cailloux ici et c'est réellement roulé par l'eau voilà donc à part ça il y a beaucoup d'autres choses il y a beaucoup d'autres découvertes enfin voilà donc on est certain que l'eau coulait à ce moment-là bon Mars a perdu son atmosphère l'essentiel de son atmosphère depuis cette époque-là maintenant c'est pas très favorable regardez cette simulation ou photo 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 oui c'est une photo pas de la vallée du Rhône mais ça ressemble c'est vous voyez ici une vallée qui a été créée par l'érosion haqueuse de rivières qui coulaient sur Mars il y a longtemps absolument fabuleux il y a d'autres endroits dans le système ah oui peut-être avant de commenter cette photo-là est-ce qu'il existe encore la vie sur Mars surface pas question c'est clair c'est pas du tout adéquat bombardement par des rayons cosmiques par des micrométéorites etc variation énorme de température pas de vie surface est-ce que vous êtes sûr qu'en profondeur il n'y a pas des possibilités sur Terre on trouve des bactéries dans des failles très profondes jusqu'à 2-3 km de profondeur on sait qu'il y a de l'eau dans le sous-sol martien on sait qu'il y avait des volcans Olympus il a 26 km c'est-à-dire un des plus grands volcans du système solaire bon il est éteint maintenant sur Mars vous avez chaleur thermique fossile vous avez de l'eau souterraine vous avez des failles est-ce que vous êtes sûr si la vie a émergé on n'en sait rien du tout mais si la vie a émergé il n'y a rien qui nous dit qu'il n'y a pas des bactéries c'est pas des gros organismes mais des bactéries dans le sous-sol martien c'est une des motivations aussi de toutes ces sondes qui vont sur Mars pour trouver éventuellement des traces de vie passée ça c'est un autre endroit intéressant du système solaire c'est le satellite Europa il a été photographié il y a quelques dizaines d'années par une sonde américaine qui a passé tout près et la surprise c'est de voir que la surface de ce satellite de Jupiter c'est une banquise alors c'est pas un glacier c'est une banquise c'est à dire qu'il y a de l'eau il y a un océan dessous et puis il y a une fine couche pas si fine que ça de glace qui est fracturée elle est fracturée pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs satellites qui perturbent un petit peu les orbites et puis la forme du satellite change un tout petit peu et ça se casse et là si on regarde en détail la forme de la voilà un zoom comme ça vous avez des fractures ici qui se continuent c'est pas des traces de ski contrairement c'est beaucoup plus long alors pourquoi pourquoi il y a ces fractures ? parce que quand la banquise se casse il y a de l'eau qui monte à travers qui regèle immédiatement en surface et forme un bourrelet donc peut-être dans une génération et bien il y aura une mission spatiale qui ira là-bas qui grattera un petit peu de la glace du bourrelet fera fondre avec un réacteur nucléaire enfin juste thermique comme ça pour avoir de la chaleur simplement et analyser s'il y a quelque chose d'intéressant dans la glace donc à la limite c'est même certain il y a déjà des gens qui réfléchissent là autour comme ça donc il n'y a pas besoin de forer la banquise elle a peut-être 10 km d'épais c'est impossible de forer on n'a pas les outils pour le faire voilà c'est juste pour dire que même là on n'est pas sûr que la vie ne s'est pas développée ici vous avez encore un autre objet encelade satellite de Saturne et bien regardez cette rôle de surface et récemment il y a eu des geysers qui ont été découverts qui montent à 100 km de l'eau chaude qui gicle donc il y a aussi un océan là-dessous comment c'est possible ici prenons le cas d'Europa Europa il est 5 fois plus loin du soleil que de la terre donc par mètre carré vous recevez 5 fois moins d'énergie 25 fois moins d'énergie donc c'est évident qu'il fait un froid glacial d'où c'est le fait que c'est gelé en surface mais comment c'est possible d'avoir un océan liquide qui reste dessous et bien c'est la merveille des effets de marée des lois de marée parce que depuis des milliards d'années et bien le changement d'orbite d'Europa fait que vous mettez de l'énergie à l'intérieur simplement en faisant comme ça voilà et ça c'est la même chose encore alors que c'est encore 2 fois plus loin donc c'est 100 fois moins d'énergie que sur Terre voilà donc juste pour dire qu'il y a encore dans le système solaire des formes simples plein de vie je vais essayer d'aller très vite est-ce qu'on a une chance de trouver de la vie sur d'autres planètes extrasolaires pas dans le système solaire extrasolaires et bien oui ça c'est aussi des observations de satellites spatiales qui ont été faites il y a une trentaine d'années et qui montrent qui comparent la distribution de l'énergie dans l'infrarouge émise par Mars par Vénus et par la Terre on dit beaucoup de mal du CO2 l'atmosphère de Mars et de Vénus c'est 96% de CO2 la Terre c'est 4 dix millième voilà néanmoins donc il y a partout du CO2 dans toutes ces atmosphères mais il y a une caractéristique incroyable sur Terre il y a à 9,7 microns c'est dans l'infrarouge c'est à peu près la même rayonnement que si vous fermez les yeux et quelqu'un approche la main de votre figure vous sentez de la chaleur c'est des rayonnements à 9,7 microns alors ce rayonnement là et bien les serpents ils sont bien détectés ce genre de choses comme ça et bien cette caractéristique ici c'est due à l'ozone donc si une civilisation regardait le système solaire regarde analyse la composition de la Terre du spectre de la Terre et découvre cette caractéristique là et se dit ça c'est pas normal ça c'est pas normal il n'y a aucune raison qu'il y ait autant d'oxygène autour de l'atmosphère planétaire pourquoi c'est complètement normal parce que l'oxygène il n'a qu'une envie c'est lié avec les roches pour former des oxydes si on comment dire si on tuait toutes les formes de vie sur Terre en quelques millions d'années c'est à dire très peu à l'échelle du système solaire il n'y aurait plus d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre ou quasiment plus d'oxygène donc ça ça ne résulte que de l'archémie biotique donc ceci pour dire qu'il est tout à fait possible de détecter de la vie à distance sans y aller parce que c'est impossible d'y aller c'est beaucoup trop loin comme ça et donc on pourra peut-être dans une génération ou deux détecter si de la vie existe ailleurs dans l'univers et donc ce qui se cache là derrière c'est une question du genre la vie qu'est-ce que c'est que la vie est-ce que c'est selon le terme la terminologie utilisée par Christian de Duf qui était prof dans le Nobel de biologie est-ce que c'est un impératif cosmique dans le sens que si toutes les conditions et puis il y en a beaucoup mais si toutes les conditions température etc. sont présentes est-ce que la vie va émerger par elle-même ou si c'est plus que ça alors voilà donc actuellement il y a une belle aventure qui se cache là autour de voir enfin d'expliquer comme ça je vais très vite ici juste pour dire qu'il y a beaucoup d'outils qui sont en gestation ou en préparation tant dans l'espace qu'au sol un télescope de 39 mètres l'Europe est en train de construire sur une autre montagne du nord du Chili un télescope de 39 mètres alors ça c'est plus grand le miroir est plus grand que toute cette salle en fait ce n'est pas un miroir c'est un pavage d'hexagone très précis comme ça qui réalise un miroir de 39 mètres de diamètre et puis dans l'espace il y a une foule de satellites voilà une maquette du télescope les voitures sont petites voilà si ça c'est le télescope l'observatoire actuel du mont Paranal le 39 mètres sera sur le Gero Armazones qui se trouve ici voilà une autre vision et on n'oublie pas qu'il y aura un télescope de 6,5 mètres dans l'espace qui va partir d'ici quelques années le successeur du Hubble Space Telescope et merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021